– Sous-titrage ST' 501 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 millions d'euros. Personne ne le connaît aujourd'hui. Pour ma part, j'estime, d'après les chiffres que j'ai pu voir, les informations que j'ai pu communiquer, je l'estime autour de 10 millions, 10 à 15 millions. – Ah oui, mais loin des chiffres d'avancés par l'État. – Les 75 millions, ce n'est pas du déficit. Le déficit, moi, je l'estime autour de 10 à 15 millions, mais on aura la réalité quand la Chambre régionale des comptes rendra son avis, puisqu'ils sont en train d'examiner les comptes de la communauté. – Ce sera quand, à peu près, dans les prochaines semaines ? – Il faudrait poser la question au président de la Chambre régionale des comptes, puisqu'ils ont leur calendrier, mais en tout cas, moi, j'attends avec impatience ces chiffres-là pour que la population ait la réalité des comptes de la communauté d'agglomération du Sud-Bastard. Les 75 millions annoncés, et sur lesquels, d'ailleurs, il y a eu amalgame, volontairement ou pas, je n'en sais rien, c'est la dette, ce qui n'est pas la même chose. Dans cette dette-là, d'ailleurs, on a intégré des dettes financières, qui sont des emprunts, qu'on n'aurait pas dû intégrer, parce que quand vous faites un emprunt, ça veut dire que vous êtes capable de les rembourser. Jusqu'ici, je rappelle que la communauté d'agglomération du Sud-Bastard a toujours été en mesure de rembourser ces 1,280,000 euros de remboursement chaque année, et qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, vouloir jeter en pâture, rajouter ça dans la barque, pour pouvoir jeter en pâture les élus du Sud-Bastard, je ne trouve pas ça très sérieux, puisque quand on aura une défection de la population face aux élus locaux, je ne sais pas comment on dirigerait ce pays-là. Dans ces 75 millions, on a sur-rajouté 15 millions, parce que l'État a estimé que peut-être qu'il y aurait des factures dans la nature, et donc on a rajouté aux 40 millions d'euros de mandats qui existent, qui sont au niveau de l'État, qui sont dans la capacité d'être payés, donc c'est pour ça qu'on arrive à ces 75 millions. J'ai du mal à croire aussi que dans la nature subsistent 15 millions d'euros de factures, puisque tout le monde sait qu'au niveau de la communauté d'agglomération du Sud-Bastard, on a un petit noyau d'entreprise qui gravitait, et j'ai du mal à croire que ce petit noyau d'entreprise laisse dans la nature 15 millions d'euros. – Donc on peut redresser la barre selon vous, il y a moyen de redresser la barre finalement à ce qui a été annoncé ? – Évidemment. – On est loin du catastrophisme ? – On est très loin du catastrophisme, et en tout cas ma volonté, et celle des vice-présidents et du président actuel, c'est de redresser la barre sans avoir à augmenter les impôts. – Vous allez augmenter les impôts, c'est une obligation ? – Absolument pas monsieur. – Non ? – Absolument pas. – C'est encore là votre leitmotiv pour le Grand Sud-Caraïbe ? – Ce que j'ai fait à Bouillante, on devrait pouvoir le faire dans le Grand Sud-Caraïbe. – Vous êtes venu au travail là, ça y est ? – Bien sûr. – Parce que ça fait plusieurs jours maintenant. – Si je vous parle des chiffres, si aujourd'hui publiquement je dis que le déficit, sans avoir la vie… – C'est que vous avez eu d'autres informations qu'on n'a pas encore ? – C'est que j'ai les chiffres, j'analyse, j'ai fait une rétrospective des documents que j'ai mis en possession, et c'est pour ça que je peux publiquement dire aujourd'hui que le déficit de la Coupe de télécommunication de Sud-Basteur n'est pas de 75 millions, mais devrait être, sauf heureux de ma part, autour de 10 à 15 millions maximum. – Je vous ai écouté, on n'augmente pas les impôts, on fait quoi alors ? – Eh bien tout simplement, on fait ce qu'on aurait dû faire depuis tantôt. Je rappelle que dans le Sud-Caraïbe, effectivement, il y a un bordel organisationnel, et c'est ça qui a foutu la merde, si je peux m'envoyer ce terme-là. Vous avez des institutions, des établissements publics, des collectivités qui ne paient pas d'eau dans le Sud-Basteur. On estime que si toutes ces administrations, si tous ces établissements payaient leur facture d'eau, en tout cas, elles recevaient une facture correctement, on ferait rentrer chaque année autour de 2 à 3 millions d'euros chaque année. Aujourd'hui, le déficit du budget de l'eau, on estime autour de 7 millions. Donc vous voyez un peu le rapport. Donc ça veut dire que simplement, si on faisait des factures, je parle bien des institutionnels, des établissements publics, etc., je ne parle pas des particuliers, puisque ça, c'est une autre problématique. Il va falloir qu'on travaille dans le détail pour qu'on n'ait pas de situation où les gens reçoivent des factures alors qu'ils n'ont pas d'eau. Des situations pendant lesquelles, par exemple, les gens sont restés pendant de nombreuses années sans avoir de facture, et il n'est pas question de leur envoyer une facture qui fasse, j'allais dire, la rétrospection de toutes les années où elles n'auraient pas reçu de facture. Donc il y a un traitement particulier à avoir pour les particuliers, mais en tout cas pour les institutionnels, pour les établissements publics, les collectivités, là, il y a lieu, dans l'immédiat, de refaire les facturations pour que les recettes rentrent. Par ailleurs, je rappelle aussi qu'au niveau des comptes de l'État, ça aussi, on n'en parle pas, puisque l'État a l'air de rejeter la responsabilité sur tous les élus sans faire de distinction. Il y a 13 millions de titres qui figurent dans les comptes de l'État pour lesquels il appartient à l'État de les faire rentrer, de les encaisser, et qu'aujourd'hui, aucun sentiment n'a été encaissé. Donc ça veut dire qu'on a un trou de 13 millions qu'on pourrait tout de suite qui permettrait d'être soit renversé aux collectivités. – Et ça, c'est facilement à mettre en œuvre, facilement ? – On n'aurait même pas dû en arriver là, puisque… – Oui, mais là, on en est là. – Oui, oui, non, mais c'est bien pour ça. C'est pour ça que je dis que c'est de la responsabilité de l'État et il y a une erreur de la part de l'État, puisque ces 13 millions, normalement, ils auraient dû être encaissés par le payeur. Donc aujourd'hui, il faut tout simplement que l'État fasse son travail, de la manière que nous, il nous appartient de faire notre job, de mettre les facturations pour les établissements publics. – On vous sent confiant. – Pardon ? – On vous sent confiant. – Mais sinon, je ne serais pas là, cher monsieur. Je ne défends pas les causes indéfendables. Je vais dire, j'ai suffisamment à faire à Bouillante, j'avais suffisamment à faire à l'époque à la région Goueloup, je vais dire, je ne fais pas tous ces sacrifices si je suis persuadé que les choses vont pas s'améliorer. – Merci Thierry Abéli. – Je vous en prie. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions Sans Détour. – Sous-titrage ST' 501